au sommaire de cette édition plus de 4 millions de kits scolaires distribués par le gouvernement ivoirien à l'ensemble des élèves de la côte d'ivoire à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire la capitale économique ivoirienne a abrité un sommet international pour la relance de la filière coco des détails dans cette édition et puis dans le cadre du partenariat entre la côte d'ivoire et les états unis 12 collèges modernes de proximité ont été inaugurés à san pedro comme chaque année depuis maintenant dix ans les rentrées scolaires sont marquées par un acte social du gouvernement ivoirien pour cette année plus de quatre millions de kits scolaires sont distribués lundi 16 septembre le groupe scolaire aguedo municipalité dans la commune d'aboubo a abrité la cérémonie de lancement de cette opération de distribution en présence du premier ministre et de plusieurs autres membres du gouvernement si nous voulons une école sans violence une école sans congé anticipé une école avec des résultats meilleurs aux examens à grand tirage il faut une implication plus pratique des parents d'une valeur totale de plus de 8 milliards de francs cfa cette opération est soutenue par l'unicef dans le cadre d'un partenariat visant à favoriser l'accès à l'éducation pour tous cette année le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation innove avec le projet bon amas qui entre dans sa phase active après une phase d'expérimentation à une échelle réduite mesdames et messieurs je tiens à insister sur le fait que les kits scolaires qui sont distribués à nos enfants sont totalement gratuit la distribution des kits scolaires permettent également au gouvernement de renforcer le système éducatif en côte d'ivoire et de garantir une éducation de qualité pour chaque enfant c'est 1400 élèves pourront intégrer 169 salles de classe à faillé localité située dans la sous préfecture de gabiadi dans la région de san pédro la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation maria toucone accompagné de l'ambassadeur des états unis jessica davis bas a procédé à l'inauguration de 12 collèges de proximité le collège moderne de faillé est doté comme les 11 autres de commodité répondant aux standards internationaux entre autres une salle informatique un espace fille équipée du kit d'hygiène au secondaire on est passé de 7 collèges qui existaient en 2011 à 16 collèges en 2028 dans la région de san pédro et d'ici 2025 c'est-à-dire 2025 n'est pas loin sous pré à côté là d'ici 2025 on aura un total de 23 collèges dans la région de san pédro et avec les groupes collèges les états unis britanniques nous ont l'ambassadeur des états unis en côte d'ivoire jessica davis bas dont le gouvernement à travers le millenium challenge corporation et le millenium challenge account apporte un appui financier au projet de construction des collèges de proximité à saluer les actions du gouvernement ivoirien un collège de proximité pour les communautés de cette région pour que leurs enfants ne doivent plus aller loin ils peuvent être éduqués dans les meilleures conditions et vraiment c'est un plaisir et un honneur d'accompagner la côte d'ivoire dans sa vision extraordinaire pour améliorer l'éducation outre la région de san pédro celle du bequin bénéficie également de 28 collèges de proximité dont l'inauguration aura lieu bientôt ce qui porte à 40 le nombre de collèges de proximité pour un coût global de 113 milliards de francs cfa une nouvelle école maternelle voit le jour à agba dans la commune de dabu c'est un bâtiment flambant neuf composé de trois salles de classe avec des latrines et d'un bureau de directeur le tout équipé qui a été réceptionné par les acteurs de l'école et les populations à l'initiative de sudan la fondation l'onasi c'est toujours avec une grande satisfaction que nous reprenons nous remettons les clés d'une école car nous avons la conviction de contribuer au renforcement en équipement de notre système éducatif ému par le geste les bénéficiaires en remercier les donateurs mais c'est le directeur dabu se souviendra de l'acte que vous que vous posez à lui offrant ce bel édifice scolaire aux enseignants prenez soin de cette nouvelle infrastructure elles sont un investissement précieux pour l'éducation de nos enfants ces joyaux contribueront à améliorer à la fois les conditions de travail de ces écoliers concernés et la qualité des activités de la vie scolaire de cette école de son côté la mairie de dabu par le biais du premier magistrat a annoncé la construction d'une clôture de l'établissement objectif protéger les apprenants de tout accident de circulation la sécurité de nos enfants est une priorité absolue et nous mettons tout en oeuvre pour que cette école soit un arbre de baie où ils pourront grandir et ses familles notons que la fondation l'onassie a procédé à la remise des clés de cette pompe hva un préau une maternité et un logement de la sage-femme à huit localités pour un coût global de plus de 400 millions de francs cfa La filière coco retrouve une nouvelle dynamique en Côte d'Ivoire Abidjan abrite le sommet international sur la relance de la filière coco Producteurs locaux, entreprises agro-industrielles et représentants des organisations internationales se sont réunis avec l'ambition de redonner un souffle à cette culture longtemps négligée mais au potentiel économique énorme Comme vous le voyez, la relance du développement de la filière coco a un long processus Le présent symposium qui fait partie de ce processus sera pour nous l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les atouts et les défis majeurs à relever pour mieux bâtir la durabilité de la filière coco La réussite de la relance du secteur repose également sur le rajeunissement de la population agricole active, notamment par l'inclusion des jeunes et des femmes dans cette filière C'est autour des conférences, ateliers et rencontres B2B que se sont définies les stratégies de modernisation de la chaîne de production et de commercialisation La filière coco est en crise et elle souffre principalement de certains défis, notamment celui lié à la gouvernance, c'est-à-dire à l'organisation, même la structuration de la filière, de ses membres, de son organisation, j'ai déjà dit Ensuite, deuxième élément qui est plus, on va dire, physiologique, ça concerne les maladies, notamment celles concernant le jaunissement mortel du cacao Donc on constate effectivement que notre verger a été affecté par cette maladie et est affecté par cette maladie Avec une production mondiale en constante augmentation et une demande accrue pour les produits dérivés du coco La Côte d'Ivoire compte bien tirer profit de cette nouvelle dynamique pour asseoir son leadership sur le continent africain C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, restez sur cette info, le programme se poursuive Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !